Bonjour Pierre, félicitations. Alors quelles sont vos impressions après cette sixième place dans cette étape Coupe du Monde ? Mes impressions elles sont juste énormes. Une sixième place dans la Coupe du Monde à Lyon, j'aurais signé si on me l'avait dit. J'ai une jument exceptionnelle, à moi de rester calme maintenant pour qu'elle dure le plus possible. C'est incroyable d'être là et aujourd'hui dans une conférence de presse avec les trois qui gagnent aujourd'hui, qui sont des top stars du dressage mondial. C'est génial. Comment vous avez ressenti Badinda tout au long de cette compétition ? Badinda, elle est assez pratique pour tout ce qui est éléments extérieurs. On peut travailler en indoor, on peut travailler sur des pistes extérieures. Elle n'est pas très changeante de ce côté-là. Donc c'est assez facile pour moi de monter la piste. Il suffit juste de voir si elle est chaude ou pas chaude. Voilà, ça reste une jument avec beaucoup d'énergie. C'est ce qui fait sa qualité, mais c'est ce qui peut être un peu difficile à contrôler de temps en temps. Pendant ce concours, elle a été, je crois que les notes en parlent, il y a encore des fautes, il y a encore des choses à régler. Mais voilà, la queue ne vend et l'avenir est devant nous. D'accord. Et justement, quelles vont être vos prochaines échéances ? Prochaine échéance, on va voir, on va en discuter avec Jan Bebelmans et Dominique Briocel et Manuel Schramm pour voir un petit peu ce qu'on fait. Les objectifs sont les Jeux cette année et donc il faut savoir où on va. On est en tête du Grand National, donc ça peut être une étape. Mais il y a aussi une invitation à Stuttgart qui est quand même assez chouette. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.